à 22h30 évidemment quand elle me le fait pas à 20h ou 21h ça fait quand même trois jours que je suis pas chez moi et elle reboot maintenant quand je suis là évidemment c'est comment ça me gonfler bonsoir bravo eto qui a fait prédit que tu dirais cette phrase ça commence à me gonfler très gentiment si ça continue à me le faire je vais le rentrer dans je pense parce qu'en ce moment ça commence à être un petit peu trop récurrent comment ça je me plaignais pas je me plaignais pas depuis pas mal d'années parce que j'ai pas trop de problèmes mais en ce moment ça commence à me à me casser les noisettes gentiment et donc on en était en fait avant que la box de malga crash je disais mal coq sur ça il ya aussi le fait qu'ils n'ont pas voulu faire un pexing long j'étais en train de dire avec malga on a fait dragon fight deux fois que l'histoire de ils voulaient pas faire un pexing long alors comment te dire non mais après je comprends ce qu'il veut dire pour un joueur qui veut monter 70 en fait ils montent 70 avant tadrassus mais encore une fois bas si tu penses à ce design là tu fais moins de quatre secondaires de merde tu fais et tu et tu te concentres sur une tour d'intrigue principale si on en arrive au point où en fait ils ont tellement blindé de secondaires de merde sur les zones d'avant que du coup l'intrigue principale le train d'être rassus à la fin ce ce rush enfin c'est je trouve assez lamentable personne mais mais en fait par contre ce que dit et au et ce compte enfin ce que vous dites ça marche c'est à dire que tu as le rassus il ya du contenu annulé et du contenu rajouté en fait c'est très étonnant c'est très 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 étonnant parce que par exemple le caveau des incarnations c'est littéralement c'est ça pour le coup on peut vous on peut vous le sourcer vous montrer que c'était pas prévu là le reste ce ne sont que des suppositions mais tu sens vraiment qu'en fait ils ont mis des trucs qui s'emboîtent pas forcément ensemble mais fallait remplir la zone donc c'est que du remplissage que 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 du remplissage par contre avec les quêtes principales puisse expé puisqu'elle secondaire il ya un truc où je pense qu'il y avait vraiment un chapitre qui aurait dû avoir plus d'importance et c'est la rébellion des draconiens mais je sais pas pourquoi ils ont voulu l'abandonner parce que c'était quand même un sujet très intéressant mais apparemment blizzard inclusif mais l'esclavagisme des draconides finalement bon on s'en fout on s'en fout un peu ils sont là pour ils sont là pour bosser et basta toujours drôle alors moi je me rappellerai toujours de toi je crois qu'on était en train de on se préparer à aller au théâtre de la souffrance quand il y avait on nous avait demandé un petit peu ce qu'on pensait c'est de tout ce qui se passait chez blizzard avec tu avais dit le problème à vouloir être trop inclusif c'est que à la fin tu es tellement inclusif que tu exclusif et que c'est un peu ça parce que leur délire à fond les ballons mais enfin littéralement les draconiens enfin les draconides dans la site dans la en fait le truc c'est que soit c'est une thématique qui n'est pas abordé ça c'est une thématique qui a abordé mais sérieusement et ils ont fait un entre deux très étrange qui est pas trop la signature de blizzard c'est à dire qu'ils ont fait écho ils ont évoqué le fait que les draconides ce sont des esclaves des dragons globalement ce sont de leur leur domestique c'est leurs esclaves il n'y a pas une relation saine en tout cas ils sont conçus pour la guerre ils sont créés pour les et que du coup il ya ce rapport maître esclave en fait et que tu expliques que du coup certains draconides au bout de dix mille ans ils ont dû faire sans les dragons et que beaucoup ont sont restés loyaux aux dragons et ça n'aura rien rapporté et du coup tu as les primalistes qui leur offre une pour la première fois dans leur existence une seconde enfin une alternative quoi tout simplement une alternative un choix entre deux deux camps deux factions et pour le coup bas là je trouve la thématique très intéressante mais le problème c'est qu'elle n'est pas du tout développé et pour revenir juste avant que la live box crash j'évoquais le fait que des experts en fait pour savoir c'est très intéressant avec wad on arrive à voir un petit peu ça et on peut le voir ailleurs généralement si vous avez fait des expéditions j'en ai beaucoup fait à légion j'en ai beaucoup fait à bfa j'en ai beaucoup fait à shadowlands généralement les expéditions font écho à quelque chose qui se passe en quête dans les quêtes soit dans les quêtes normales soit dans les quêtes de fin en fait par exemple les campagnes de congrégation et c'est pour chaque vente et quand une expédition ne fait écho à rien du tout c'est c'est normalement un moment où vous devez dire il y a anguille sous roche soit c'est du contenu annulé soit finalement c'est un truc qui a été rajouté un truc fun ou machin est souvent c'est un indice pour savoir ce qui se passe et par exemple le fait qu'il y ait des gnôles des gnôles qui attaquent avec avec toutes leurs 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 magies d'affliction et c'est au niveau de l'académie enfin entre l'académie d'algétar valdraken et bastion de tir ça ça ne fait référence à rien du tout dans les quêtes principales et quête secondaire de thal rassus donc ça sent très très fort le contenu annulé c'est ça sent très très fort le fait que peut-être qu'il y avait une intrigue gnôles à thal rassus par exemple toutes les quêtes qui sont à l guetard alors on n'a pas encore fait tout 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 les quatre secondaires peut-être on a raté des quêtes secondaires l'académie d'algétar mais pour le moment il n'y a rien qui nous envoie à l'académie d'algétar à part la quête de donjons donc l'académie d'algétar on te la présente pas on te l'évoque pas et ça c'est très étonnant pour le coup et vous avez au moins trois exp et à l'académie d'algétar donc ça veut pas attention qu'on soit clair ça veut pas dire qu'à 100% c'est du contenu annulé mais des fois ça sent vraiment très très fortement le contenu annulé parce que c'est quand même très très rare que des exp correspondent pas un truc que vous avez fait dans les quêtes par exemple bon les équipements d'escalade entre les propres entre les propres enfin entre les qui présente carrément dans les quêtes d'experts c'est ouais c'est une quête d'experts fait spécialement pour ça c'est ça là par exemple l'experts des briseurs seront les brisés bon bah c'est campagne vous avez quoi ici les gorlogues tuer c'est littéralement une quête secondaire vous avez ensuite le radeau des inventories c'est pareil que les escalades vous avez quoi terminer la course la course on te la présenter aussi en quête ensuite bon bah toutes les quêtes liées au jaradine etc à centre la présenter aussi dans les quêtes principales quand on passe bon le worldbust pour le coup lui il diffère un petit peu mais de toute façon les worldbust généralement ils ont tous aussi un peu un pattern c'est c'est des menaces d'extension en version giga grosse des menaces présentes dans l'extension en format giga grosse et là pour le coup c'est carrément les quatre incarnations en version réduite quoi l'arène de marukaï c'est carrément un truc que vous faites dans les quatre secondaires bastions nos coudons c'est les trucs vis-à-vis des no-coutes que vous faites dans les quatre principales course on s'en fout voyage radeau on s'en fout la pêche pour le coup bah c'est des trucs en rapport alors qu'est ce qu'à foutre là pour le coup c'est un peu plus différent mais c'est des trucs que tu fais aussi vis-à-vis des roards et là aider les oisillons déplacés les enfants de nara et leurs oeufs c'est un truc que tu fais dans les quatre principales et aussi quatre secondaires quatre principales c'est pas même endroit quatre secondaires c'est là bas pour le coup mais en quatre principales c'est pas là bas c'est plus les trucs du vent c'est plus il me semble c'est entre source des onirs et compte des tréfliés en temps c'est là bas pour ce qui est donc voyez en fait il ya quasiment il ya très peu par exemple ça ça peut être une démique c'est le con le l'assemblée de cobalt l'assemblée de cobalt elle a été designée pour un truc de haut niveau donc vous avez des expéditions haut niveau et ça on le voit jamais en quatre principales quatre secondaires est ce que ça veut dire qu'il ya du contenu annulé à l'assemblée de cobalt possible ou alors pas il l'avait designé comme ça en mode vraiment un truc haut niveau haut niveau mais globalement la plupart des quêtes que vous voyez c'est des quêtes qui font écho à quelque chose que vous avez fait dans les quatre principales les expéditions dont font écho à des trucs que vous avez en cas de principales et secondaires c'est pour ça que pour nous avec eva toujours très intéressant on regarde les expés parce que ça fait quoi à quelque chose potentiellement qui a été abandonné ou de voir des trucs et pour le coup les expés donnent du leurre aussi c'est il faut les intégrer alors pour nous ça reste du très très secondaire parce que généralement ça fait écho aux quêtes secondaires et aux quêtes principales mais les expés sont quand même source de leur même si leur position est étonnante je dirais je sais pas ce que tu en penses mais oui le côté réminissant de la menace je sais que tu veux dire non mais enfin en droit on dirait tu sais il ya la hiérarchie des normes en droit tu as constitution loi règlement j'aurais tendance à dire que les expéditions s'ils rentrent en conflit avec une quête principale je pense que la quête principale prime tu vois d'un point de vue d'un point de vue lors mais c'est vrai que en fait on va juste les prendre en compte si jamais elle comble un manque qu'il n'est pas présent en fait en fait l'expédition nous permet par moment de comprendre en fait certaines choses certes un élément d'intrigue qui n'est pas abordé et d'un coup tu le vois pop dans une exp et tu dis ça veut pas dire que d'un coup l'élément d'intrigue d'expliquer mais ça signifie qu'en fait il était envisagé à un moment donné que ça n'a pas eu lieu probablement pour nous en tant que que quête et qu'ils ont recyclé en termes d'experts et au moins ça nous permet nous de comprendre mais effectivement en termes de l'or ça va difficilement à part si c'est un élément qui a rien à voir avec l'intrigue principale ou qui s'insère parfaitement dans l'intrigue principale je pensais je pensais une situation un peu délicate cbfa avec les assos où c'était ordre versus alliance on sait que ça fait partie du conflit hors d'alliance de la quatrième guerre mais tu as certains trucs de ce conflit qui était étonnant tu vois par exemple les porte-avions dans un ordre et nord qui sont utilisés par la horde donc les porte-avions de la horde de fer utilisés par par majeur on est étonnant quoi enfin c'est étonnant encore normal est ce que c'est ce que je sais qu'il ya pas mal d'outils de la horde de fer qui vont être utilisés par la horde dans la quatrième guerre les étoiles de fer etc c'est toujours étonnant moi je pense aussi au catal 200 où tu as l'état qui font des rituels de sang ouais au nord ça c'est toujours toujours un bon pour le coup ça pour moi pour moi ça s'en sert parfaitement dans l'or mais oui je suis d'accord mais je veux dire tout seul on pourrait dire tiens c'est étrange mais vu qu'à chaque extension les ailes de sang et continue les carabistouilles ça ça s'additionne on va dire mais il ya des trucs quand même parfois qui peuvent être un peu étonnant je vois vraiment les la flotte de la horde de fer qui mouillent au nord de nazmir j'étais en mode qu'est ce que c'est que ce truc très 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 étrange je vois qu'on a récupéré les meilleurs ingénieurs au sein de la horde n'avait en plus travaillant enfin c'est même pas côté ordre en plus que tu l'as que tu le vois c'est côté alliance parce que tu prends un sous-marin gnom et tu vas tu vas donc c'était un gros écho à war 2 en plus le sous-marin il galère un peu et mais un moment donné tu torpilles tu torpilles les deux les deux vaisseaux de la horde de fer qui sont qui sont dit comme des porte-avions en mode bon vous exagérez un peu quand même mais mais c'était étonnant c'est étonnant bon du coup est parti pour targine allons-y targine ne détourne pas le regard de l'île distante on est qui s'adresse à vous c'est encore un ça fait beaucoup vous pensez digne des incroyables légendes alors que vous ne faites même pas la taille d'une de nos armes je l'ai déjà dit la semaine dernière je doute que vous ayez les épaules pour assumer l'héritage de mon peuple essayons donc de me prouver le contraire chercher les dragons les seuls dignes enfin en gros c'est la même chose que la semaine dernière c'est littéralement la même chose que la semaine dernière ils sont même pas cassé le cul et même la bulle c'est la même chose c'est il dira quelque chose de différent quand on lui aura rapporté les crânes quoi globalement c'est ça et ça tu es aussi taras à guillot c'est juste ok alors que ça aurait été des portes et plein non mais ils étaient un peu ils sont ils ont eu un peu de mal ils ont eu un peu de mal ils auraient pu justifier qu'avec les orcs mais garde un ordre ils ont chopé des trucs le truc c'est que ça précède certains trucs dehors de faire précède le fait qu'ils étaient que l'arrivée des magars avec le scénario après bon c'est des trucs compliqués tout ça le rapport avec ou d'état rapport mais parce que ramener les porte-avions de l'ordre de faire c'est compliqué quand même il reste quelle zone à faire niveau quête secondaire balade quasiment plus rien en fait vraiment je vais faire moi je vais essayer de faire un balayage des niches et ouais je sais qu'il y en a une de tallrasus que que je sais qu'il nous manque mais j'essaierai de la trouver pour une autre soirée il nous restera évidemment la quête du renom 24 du drap carré que j'ai de dispo c'est le petit singe qu'on voit c'est le fameux petit singe que vous allez voir longtemps du coup on l'attend lui ou on se déplace on peut se déplacer sauf si vraiment il revient très très vite on peut regarder combien de temps il met un repas si tu veux ça c'est pas comme si on parlait pas pendant ce temps le temps qu'ils reviennent etc je sais pas trop si on peut tester je pense vraiment qu'on peut vous dire sur ça que les quêtes secondaires je pense que voilà là dessus mais je compte vraiment faire une vidéo tu vois je pense que je vais demander un petit peu ton avis j'ai déjà mon top 3 en tête que je vais pas dire évidemment maintenant puisque sera l'objet d'une vidéo mais les quêtes secondaires globalement voilà ça c'est bien c'est vraiment ça parce que dragon flight les quêtes secondaires c'est vraiment pas bon c'est vraiment 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 c'est c'est vraiment c'est on est dans des rapports très similaire en fait à ce que ce qui rappelle vania avec vraiment plus de 90% où c'est vraiment poubelle directement hop sans se retourner et tu as des trucs intéressants pour les crânes c'est le mobs de la quête tu es avant la scématique du combat ah oui le dragon de glace dans le dans il est pas loin il est pas loin ouais pas si après moi j'ai bien envie de voir combien de temps il met lui parce qu'on m'avait on en avait vraiment parlé en mode ça c'est l'astuce c'est ce mec là il revient vraiment très vite lui et en plus il est bien en fait c'est qu'ils t'aident les centaures viennent td ils le fragilisent et tout donc j'allais dire lui coco là c'est bon lui c'est vraiment on va on va le on va le farmer en boucle lui et les quêtes qu'on débrouille avec le renom vous avez pensé quoi alors je sais qu'on en fait un bilan sur sur une des vod mais je sais pas si ça vaudra le coup pour toi de faire un peu une sorte de bilan de la campagne c'est pas très loin en plus mais là je pense que côté volvert il va falloir en parler c'est sûr mais en vrai de manière générale en une phrase je pourrais te dire on a grandement perdu en qualité depuis chadolence et ça et ça c'est un truc que beaucoup de gens n'aimerais pas entendre mais je suis d'accord je suis d'accord si vous regardez les neuf chapitres on parle vraiment des neuf chapitres donc des quêtes de fin etc débloquable avec le renom comparé à celle qu'on parait dragon flight c'est pas le même niveau quoi c'est vraiment pas le même niveau et en plus là il ya deux entourloupes avec deux quêtes dedans qui sont pas du lore mais du gameplay pur donc je pense pas que la manquante qu'on évidemment qu'on n'a pas encore fait qu'on a dit qu'on n'avait pas fait je pense pas que celle là remonte le niveau de change tu as toute notre interprète enfin tout nos notre rapport à la gamme fin d'un sens on ne lèvera pas qu'il ya deux chapitres qui sont pas des chapitres c'est ça c'est sept chapitres et pas neuf et merci à tichon merci pour l'abonnement merci à toi un yeti show c'est juste un en fait c'est un sa squash en fait un yeti show émissaire des îles dragons c'est juste pour te présenter en fait le là le renom simplement les émissaires de renom et c'est ouais c'est même pas que le renom c'est globalement les c'est les mobs importants des avec les fournisseurs mais oui oui ça c'est ça tourne principalement autour du renom je crois qu'ils font ces points valdrakan ils font aussi les pnj importants de genre commissaire prise c'est le truc pour aller acheter le les métiers etc il me semble aussi donc c'est un peu un fourre-tout gameplay globalement et après par rapport à ça alors même si la suite de kathé longue l'étincelle d'ingéniosité c'est j'oserais presque dire que c'est pas du leur en fait c'est c'est quelque chose en fait qu'on pourrait on a facilement les éléments de comparaison puisque blizzard fonctionne sur des systèmes très similaires ça ressemble beaucoup en fait pour le primat débloquer le enfin le renom ancien avec le système du légendaire je sais pas si tu es d'accord avec sur ça de la rencontre que tu vas faire avec le renom ancien mais elle a quand même elle a quand même un rôle dans l'heure en vrai et c'est ça tu vois moi je compare en termes de standards de qualité en fait entre le catalyseur de renom et les étincelles des géniosité on est d'accord tous les deux pour dire c'est même niveau en fait ouais non je suis là l'état l'étincelle en fait c'est même pire parce que l'étincelle d'ingéniosité ils essayent de te faire un truc vaguement ouais il essaye de te vaguement de raconter du leur et en plus c'est bloqué et cinq fois pour faire la même merde quoi globalement c'est alors vous aimez bien oui mais c'est plus du gameplay bien sûr mais du coup c'est encore plus honteux de le présenter en chapitre en fait parce que vraiment le truc de dire ah oui soyez digne des épreuves de tir sauter dans ce cerceau vous savez au bout d'un il fait faire la bagarre à tous ses valeurs genre c'est avant tout un fan de l'architecture tout ça les gravures a fait ce que le moment où faut péter sa statue bon à pas de bol là la statue est déjà pété donc il va falloir juste la réparer mais sinon fallait la péter d'accord d'accord ok et après sur les autres chapitres c'est cet chapitre restant sur les sept chapitres restants alors vous avez l'intro du raid la pierre devait originelle c'est cool d'avoir une intro de raid moi je suis toujours content d'avoir une intro de raid celle ci c'est pas aussi un peu une version ultra méga light oui ça c'est la version des cafés il est en fait c'est juste de l'eau de l'eau by coca quoi c'est c'est de moi je suis toujours content d'avoir une intro de raid mais là c'est un poil trop léger et qui est même problématique en fait vis-à-vis enfin c'est pas incohérent mais c'est quand même problématique je trouve vis-à-vis de toute l'intrigue principale on rappelle quand même que chaque pierre de vœux de zone a été réactivé pour permettre potentiellement de réalimenter la pierre la pierre de vœux originelle justement c'est la pierre des aspects et la pierre des aspects à l'extraza va l'avoir tout seul sans les cinq aspects en mode pourquoi tu fais ça et c'est comme si elle voulait voler le truc elle arrive toute seule il ya une cinématique à la shadowlands techniquement qui est immonde raza get karim qui pourrait cette fois tuer à l'extraza mais ne le fait pas et elle dit ah je vous ai bien niqué signé sang d'art et et finalement bah l'extraza nous a accompagné jusqu'au raid elle nous dit bon bah va falloir mais de aurait et on la revoit pas au raid aurait dont nous dire en fait elle est blessée donc il peut venir mais il aurait pas pu nous le dire dans la quête qui sert à introduire le leur aide justement ah bah non tu es en mode ah ouais ouais du coup c'est pas nul mais c'est à l'image du raid c'est y'a rien globalement il ya rien c'est vrai si tu fais la balance plus moins c'est pas négatif mais c'est pas positif non plus et sachez le là on monte en standard de qualité au fur et à mesure de ce qu'on évoque des chapitres le devoir d'un chef c'est une bonne quête secondaire pour les roars mais du coup même pour moi qui apprécie les roars pour moi ça va pas sa place dans la campagne principale c'est ça du coup globalement tu as le jardin des secrets la rêveuse qui est découpé en deux chapitres qui est un peu bizarre mais mais en soit c'est tellement un chapitre qui est très long donc je comprends qu'il le et il ya de grandes chances qu'il était prévu de le mettre en deux quêtes de renom et finalement ils l'ont groupé en une seule ça ça pue la double quête de renom et son ident les joueurs vont gueuler ils s'ils ont pas la suite du coup qui fait très ça ça fait très très et finalement vous avez donc le jardin des secrets la rêveuse c'est très bon et encore il ya des problèmes il ya quand même des choses je trouve mais c'est quand même très bon dans l'ensemble mais disons qu'en termes de quelle qualité on nous on se moque pas on se moque pas de toi ça c'est sûr c'est même du très très bon c'est à l'image du très très bon qu'on a pu voir sur et celle et le reste je dirais bah le un mystère scellé bah c'est pas terrible en fait sur ça mais tu pourras voir du coup la deuxième partie avec les salles des titans qui est la suite donc on n'a pas tout et le dessin argenté on comprend qu'ils soient là pour le coup parce qu'en fait en fait si on prend les 9 chapitres dans la 2 c'est du gameplay donc ils ont rien à faire là donc t'en a que 7 ensuite elle devoir d'un chef c'est un arc secondaire qui n'a pas vraiment sa place dans les chapitres non plus c'est un très bon très bon arc de quête secondaire mais plutôt que de faire pipi caca dans les quatre secondaires le devoir d'un chef c'était très bien et du coup tu as jardin secret la rêveuse mystère scellé bon c'est pas ouf mais je peux comprendre que soit là et le dessin argenté pour le coup je comprends tout à fait qu'ils soient là mais alors qu'est ce que c'est nul pour le coup qu'est ce que c'est nul ah qu'est ce que c'est mal écrit putain le dessin argenté et c'est pas fini c'est il va avoir des répercussions sur l'ensemble de l'extension qui sont effrayantes un dessin le dessin argenté le dessin argenté c'est lié à tir et bien maintenant oui magic et je peux même te dire d'aller regarder du coup les vod sur la chaîne des vannes et sort alors après la numérotation je ne saurais te dire laquelle c'est mais le cas sache le pour ta question valieras pour la quête de renom du coup la rêveuse tout ça tout ça c'est épisode 24 voilà je crois et veut à regarder d'ailleurs il me semble mais c'est un truc au peu de monde en a parlé moi je compte faire une vidéo dessus je compte même faire deux vidéos dessus parce que je compte faire une vidéo sur méritera donc je reparlerai de cet élément là mais pour le coup oui c'est quand même un arc qui mérite et regarder jusqu'au bout la vod parce que il ya un petit ascenseur émotionnel il ya plus d'un seul ascenseur émotionnel dans la vod je pense que c'est une duod qui pour le coup doit être archivé tu vois moi je me suis bien fait niquer pour le coup et juste magaïa le donjon du fléau moi je l'ai déjà fait cette semaine mais est ce que tu veux le faire toi moi je l'ai pas fait donc on peut y aller en quelques minutes il y aura des vidéos récap ça restera que dans les vidéos sur la chaîne débat pour ce qui est de vrai ce qui veut dire adhérer des récap etc est ce qu'il y aura des bilans ce genre chose sur un bail il y aura les histoires d'un héros mais au final ce que si vous pensez sur ça parce que je sais qu'il y en a qui ne le font pas mais malga a été assez productif sur dragon flight en termes de vieux des hauts de l'or et en fait il vous parle des éléments de dragon flight en fait c'est là où je trouve que tu as trouvé de toi même en fait un très bon rythme par rapport aux vidéos de perso que tu fais qui dure à 20 minutes c'est vous en rendez pas compte le chat mais en fait ils vous parlent du pex et du contenu en fait de haut niveau de dragon flight en fait par un moment par perte à localiser moi et ça avec la vidéo sur sabelian et et cindragosa mais du coup j'en reparlerai avec la vidéo de mérithra et donc en fait ça permet comme ça d'avoir au moins parce que effectivement je pense pas que pour malga le but c'est de vous dire alors qu'est ce que j'ai pensé de cette quête là le l'idée c'est quand même d'avoir une construction narrative ouais qui pour ça que là ce que tu as pensé à faire ce qui te permet de faire du contenu d'actualité tout en étant en regardant une certaine cadence j'écoute et oh je dis pas peu de monde à parler tout le monde en a parlé tu es juste arrivé en le train d'en revêt je citais et veut qui sur twitter m'a dit qu'ils voyaient très peu de monde très peu de monde réagir vis-à-vis de cette série de 4 et c'est que les gens avaient réagi et c'est juste sur la bêta alors qu'ils n'avaient pas tous les éléments évidemment et du coup moi je l'avais réorienté vers cette vod où j'avais pas mal réagi sur le sur le sujet mais que par exemple sur twitter j'ai évité de spoiler pour le coup là je considère que c'est pas du spoil qu'on soit clair je considère que c'est pas du spoil ce soir parce que je pars du principe que vous avez les infos en suivant le stream et maintenant avec l'accès au vod je considère que vous avez les infos donc je considère pas que c'est du spoiler les choses qui arrivent avec la 10.0 points 7 ça c'est du spoiler on est d'accord mais pour le manque tout ce qui est accessible à dragonfly vu qu'on a tout fait en stream je considère plus que c'est du spoil donc le dessin argenté par exemple oui c'est lié à tir oui c'est qu'on soit clair et je suis sur ça le devoir d'un chef c'est juste il fallait un art croire je sais même pas si c'est il fallait un art croire au contraire moi je pense que à la base ils avaient une grosse quête secondaire ici des rivages de l'éveil et qu'au final ils ont piqué pour en faire un arc de campagne je pense pas que ça a été design comme un arc de campagne puisque ça fait vraiment secondaire ça fait vraiment que secondaire mais en soit il est sympa alors secondaire pour le coup et peut-être qu'ils se sont dit aussi on va le retirer parce que sinon ça donne l'impression qu'on nous présente les rois je pense même qu'ils l'ont enlevé en mode en fait les rois ont que c'est qui c'est tu vois si on te le garde en quête secondaire de début c'est on te les a présenté etc et toi tu as quand arrive du coup avec calé gosse témoin en mode alors c'est qui c'est roire tu vas parce que tu es en fait tu sais qui c'est et limite c'est même problématique pour certains joueurs qui vont dire mais attendez attendez je les ai rencontrés c'est pas les mêmes genre tu étais en mode ouais parce que tu as fait expé normal là bas etc avant d'avoir le contexte sur le coin ah il ya eu des spoilers c'est ça bah c'est très simple on dit un dit on ne spoile pas les éléments des prochains des prochains patchs j'ai dit en fait est-ce que ce truc de l'élément du prochain patch c'est du spoil please là tu fais pas d'effort là quand même pas de la chance qui est au soit parti pisser au pire on fait à mp un modérateur bien je n'ai pas vu c'est tant mieux tant mieux je n'ai pas vu c'est rien de grave par rapport à ça mais c'est juste ah oui c'est vrai que je l'ai je l'ai pas rendu encore tu le dis c'est vrai que c'est évident ravi qu'au moins ça te ça te semble un peu plus logique à ce niveau là mais ouais mais ouais du coup le contenu oui j'étais là maintenant sur ça on a fait on a fait tout le contenu de la 10.0 quasiment et surtout que c'est moi je te coupe mais comme ça après on n'en parle plus mais surtout que c'est même pas que pour les viewers c'est que moi même dragon fight c'est la première extension de vous je ne regarde pas les pas première je faisais ça aussi au tout début mais je veux dire depuis bfh à demande etc c'est la première où je ne regarde pas ce qui est data mining etc pour moi aussi me préserver et on va dire avoir la surprise donc moi même je suis dans la même cas que ceux qui ne veulent pas se faire spoiler sur les prochains prochains contenus globalement voilà c'est juste pour revenir là dessus et et en finir une bonne fois pour toutes vas-y tu peux ré enchaîner parce que là on est sur la 10.0.5 je crois pas que la 10.0.5 j'ai pas encore fait l'événement des lendemains primaliste ça m'intéresse pas beaucoup je l'ai fait je l'ai fait et alors il n'y a rien il vraiment c'est une perte de temps c'est y'a rien ces gens oh là là il ya truc à faire oh là là en plus tu sais déjà que ça y'a aucun à partir du monde où tu connais l'endroit l'emplacement c'est les lendemains primaliste machin tu es en mode bon donc sauf si ça du coup je veux dire ça n'a servi à rien dans l'extension pour le moment est-ce que ça va servir à quelque chose sur l'extension non ça ne sert toujours pas et tu n'as rien à gagner je veux dire par me faire le l'assaut tu vois tu gagnes de la répute tu gagnes du renom tu gagnes tu gagnes des objets aussi très intéressant faire le faire le lendemain primaliste ça ne sert à rien c'est ça ne sert à rien c'est vraiment c'est à la limite pour les collectionneurs pour une mascotte et une monture sinon ça ne sert strictement à rien et le l'event en lui-même est inintéressant je les parfait depuis les nerfs mais putain le mob à 200 millions de points de vie c'est ridicule ridicule mais je l'ai fait à la sortie d'un point de vue leur y'a rien c'est souri dormi qui dit oh là là faut aider rappelez-vous un le vol de bronze qui a pas loin d'intervenir tout ça tout ça dans les timelines alternatives oh là là faut aider les anti les anti rebelles ont besoin de nous non non ils ont pas besoin de toi les gentils rebelles parce qu'à limite dans la quête de chromis ça pouvait passer tu vois en mode il peut même ont altéré un peu le temps en étant là etc et là non 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 ça y est c'est réglé mais mais on intervient on fait n'importe quoi mais c'est des gentils tu vois ils sont ils sont dans le camp du bien c'est des rebelles contre les primalistes donc aidons les gentils mais ça marche pas comme ça c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est terrible et il ya que dalle et non les world bas sont beaucoup plus à dire que les ou les world basse là où ça à dire c'est sur le guide de l'aventurier mais les world basse est d'ailleurs bas du coup un des trois world buzz un des quatre ans l'os pardon n'est pas n'est pas d'un des nôtres vu qu'il est dans la timeline alternative ça n'a rien à foutre là quoi c'est c'est très nul pas de ce qu'on voit pas trop le point 5 même si la première fois qu'ils font une bonne 0.5 a littéralement un sur le mais le catalyseur le comptoir quand même elle est transmo je j'entends par là au delà effectivement de l'intérêt qu'on peut y porter le comptoir vis-à-vis de world of our craft c'est monstrueux dans le sens que vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui pourrait être une feature majeur une feature majeure d'extension l'extension c'est ça généralement bizarre il aime bien te les vendre en feature d'extension ce genre de truc et il ya déjà eu des points 0.5 mais c'est juste que après là on fait effectivement c'est la point 0.7 qui au final est la point 0.5 divisé en deux quoi avec effectivement ce qui va arriver sur les orques les humains ça je vais essayer de me pex mon perso d'ici aussi moi je pense qu'on a le temps avant que la point 0.7 sorte à moi mon orque est fait c'est plus en humain aurait en humain ça va plus compter parce qu'en fait c'est mon mage ou elf par exemple du vide c'est un humain à la base du coup je pense que je me suis fait baiser à partir du moment où j'ai payé un arrêt à ce que le comptabilisera tu vois je sais pas que j'ai monté tu vois du niveau 1 à machin j'avais maré putain hurlevent donc je sais pas si je pense que c'est mort mais mais bon c'est triste et donc ça devait pas parler 10.0 tout ça je suis à peu près d'accord avec toi mais on peut leur connaître connaître quelque chose c'est qu'ils ont pas été à à moi je l'ai déjà fait ils ont pas annoncé en fait le comptoir en fait en sortie de en annonce d'extension et c'est donc qui prennent le temps de finaliser quelque chose pour le sortir en mode comme ça je pense que c'est probablement mieux pour les pour les joueurs mais d'un autre côté à mon avis ça devait être du zéro qu'ils ont pas annoncé parce que rappelle toi il était déjà présent la bêta en fait je suis totalement d'accord sur ça comme comme ce que disait mal cause pour moi c'est un truc qui était prévu pour les 10.0 et qui est en fait par manque de temps et de moyens etc n'a pu être finalisé que là tout récemment mais tu vois ils n'ont pas annoncé comme des boulets en à l'extension lui bien sûr à la sortie à un truc complètement oui d'un point de vue que d'un point de vue marketing ils l'ont un point de vue mercatique ils l'ont ils l'ont bien géré oui ça c'est sûr après le comptoir a toujours des bugs une semaine après trois recettes opéra t'inquiètes il aura encore des bugs à mon avis pour les trucs deux ou trois gros chambres en fait le comptoir faut se rendre compte en fait sur ça comme je le disais vraiment à quel point c'est vraiment c'est une feature de contenu majeur et qui balance comme ça en 0,5 etc avec l'interface mais bien sûr en fait limite je trouve qu'il est sachez le je sais qu'il y a des joueurs qui ont des soucis ce genre de choses moi pour le coup tout s'est passé nickel et j'étais en mode franchement ouais et je sais qu'il y aura des bugs et il y en aura en mon avis encore pour les semaines qui viennent j'ai mis de trouver ça trop rapide personnellement mais alors je sais vous dire quoi mais non on te plaît pas que ce sera vrai mais je m'attendais à plus long en fait vu vu les trucs je m'attendais soit beaucoup plus long et pas du tout en deux jours de toute façon sur ça ils auront les stats et ils adapteront en fonction d'eux mais et merci encore m enfin merci normalement on parle à monsieur la gueule parlons lui ayons des nouveautés sur le lord jaradine raconté par un vieux si vous n'avez pas le cran d'affronter vos chers vols draconiques ah oui c'est vrai j'ai déjà dit ça c'est pour ça qu'il est vieux il se répète tarjine jette les crânes par dessus son épaule jusque dans la fosse de lave derrière lui impressionnant pour une demi-portion aussi vous avez prouvé que vous étiez dignes d'entendre l'un de mes contes ah les contes des anciens laissez-moi me lever deux secondes alors les personnes étrangères me demande souvent les tribus jaradine ont appris à maîtriser la terre et le feu en deux d'imbéciles le peuple jaradine maîtrise la terre et le feu car nous sommes la terre et le feu on dit que les jaradines furent les premiers géants de terre à fouler le sol d'azérote fascinant la terre et les montagnes c'est de leurs points qu'ils formèrent ce royaume d'après la légende quatre anciens de ces précurseurs unirent un jour leurs pouvoirs je vais trop vite pour s'enfoncer au plus profond du sol les récits divergent ensuite quant à ce qu'il advint sous terre mais tous se terminent de la même manière les anciens ressortir touchés par les flammes du monde qui firent d'eux de véritables jaradins maîtrisant le feu et la terre à la perfection à leur tour des anciens insufflèrent la force à l'ensemble de leur peuple pour en faire les puissants géants que vous connaissez aujourd'hui oui je suis il est bien il est bien il est bien ce petit targine ou targent pour ça qu'il est à poil en fait quand on dit targent on se rend compte un peu plus bon je suis déçu je pensais que c'est le compte sur iridicron mais en fait non c'est pas encore ça c'est celui qui te présente les 4 les anciens du coup que tu auras en bosse là on est d'accord moi je pense que les 20 avec eva on est d'accord les quatre anciens ça sent le ça sent le boss de raid ça sent le boss de raid et oui targine ça fait très très troll on rappelle il ya des il ya des il ya des chances qu'à la base les jaradine était des trolls primordiaux et que finalement ils aient fait machine arrière mais peut-être pris des trolls primordiaux dans la tête des devins pas dans l'histoire et et au final bat targine l'aveugle oui ça fait très troll et on sent que son modèle est même pas finalisé puisque batar gine l'aveugle il a des yeux vous aime dire oui mais techniquement un aveugle peut avoir c'est on connaît son histoire ses yeux ont été arrachés par un dragon vous les voyez arracher ses yeux moi non moi moi je les vois pas arracher les ans d'arrêté déjà censé être des trolls primordiaux yep mais après tu peux avoir une étape avance là ça pourrait plus ça peut être les trolls sombres par exemple ça aurait pu être des trolls sombres des trolls primordiaux en véhicule des 3 euros en gros à la base vu les concepts art ils avaient l'air de vouloir en faire des trolls sont des trois des trolls mélangés au côté élémentaire en fait ou des trolls des cavernes un peu dans l'idée mais c'est pour ça je vois le troll sont mais avec eva quand on avait vu les dessins préparatoires et tout ça fait très de la collector ça fait très mouzala en fait si vous regardez mouzala c'est le troll bodybuildé de ouf là comme ça façon troll des cavernes ça fait ça fait un peu ça fait un peu le même délire quoi ça fait vraiment et quand je dis troll des cavernes c'est pas en mode troll des cavernes troll troll qui vit dans l'obscurité les cavernes tout ça non troll des cavernes dans le sens troll néandertal quoi vraiment le troll qui vit encore à l'âge de pierre quoi et donc du coup d'ailleurs on n'a pas mentionné par rapport à ça ça me semble évident mais c'est ce conte là il vous explique en fait ce qu'est l'origine des jaradine et comment vous expliquer que des géants de terre qui façonnent des montagnes ça s'appelle des forgés par les titans en fait après techniquement c'est pas les forgés par les titans enfin ce sont des forgés par les titans mais c'est les géants sur le papier n'ont pas la même fonction que les les autres ont changé par les titans et que le statut de géant aujourd'hui ce sont des forgés par les titans mais comme c'est du leur très anciens les géants notamment war 3 etc bah du coup c'est il ya un vide un peu juridique en mode on dit pas trop que c'est des forgés par les titans mais ils ont été forgés par les titans mais quand on parle de forgés par les temps c'est plutôt les autres là les véhicules et c'est parce que les gens des montagnes techniquement c'est des forgés par les titans mais en fait ils n'ont pas eu ce côté métal le côté pierre mais bien sûr bien sûr mais c'est ils ont un statut très particulier les géants géants des montagnes géants des mers etc ils ont un statut un peu particulier par rapport à tous les forgés par les titans et oui c'est géant dans le renoncement bas en fait eux c'est les déménageurs vraiment les comment dire c'est très simple en fait les races géantes servent à façonner le paysage c'est vraiment ce qu'il est défini en fait sur ça donc les gens des montagnes les géants des mers parce que mal comme tu dis géants des mers repris pour la terre ben en fait c'est des géants des mers enfin c'est des gens des montagnes directement en fait c'est des directement des gens des montagnes après un petit bémol mais bon c'est ça ne change rien dans l'ordonnancement au final et 20 c'est le même délire c'est juste une nouvelle race de forges et par les titans le petit bémol je dirais c'est que c'est qu'en ayant relu war 3 il ya pas longtemps pour préparer la vidéo de généalogie les géants des mers et géants des montagnes étaient là vraiment pour montagne vraiment l'extérieur on va dire et à la base c'est les forgés par les titans genre les nains notamment qui ont été créés pour façonner l'intérieur donc déjà radine ça fait un peu de ces double emploi quoi il faudrait voir en fait sur ça si eux tu es spécialiste du sol ou pas ou oui parce que je voudrais dire c'est des gens des montagnes qui ont muté et qui vivent sous terre c'est ça tout à fait et ça tu sens que là dessus pour une fois il te dirait nous invitons à spéculer sur le jeu j'avoue que j'avoue que là pour le coup on est on est d'accord ça me fait plaisir tous les deux en fait ça c'est le genre de truc où effectivement qu'on soit sache pas exactement précisément vis-à-vis des jaradine ce qu'il en est de leur nature à partir au moment mais c'est ce qu'on évoquait sur ça sur la manière de présenter ou c'est pas terrible par rapport à tardine etc mais à partir du moment on sait qu'effectivement c'est des forgés par les titans qui ont muté par les notions élémentaires bas après c'est fine si je leur ajoute et les choses un jour et c'est pas indispensable pour le récit c'est juste que nous du coup on se pose la question à remettre un peu dans l'époque mais je suis d'accord que là c'est pas c'est pas indispensable pour comprendre l'extension sur surtout qu'en plus là il ya le côté compte avec les quatre anciens donc il développe un nouveau lord et du coup en fait surnommé cette narration absolument catastrophique bas le lord jaradine en soi il est fine quoi après je trouve que sur ce compte là il est quand même vachement parce que soyons honnêtes et va comparons le avec d'autres récits notamment celui des chicards et c'est enfin pas les chicards et tirer à tu veux dire là pour le coup il est vachement précis quand même et on pourrait dire oui mais non mais il sait pas que machin les géants soyons honnêtes à 100% c'était bien des géants des montagnes qu'on muté avec les trucs élémentaires soyons honnêtes il est vache là il est quand même ultra précis tu vois dans ce qui vient de dire après ils l'ont quand même ils ont quand même essayé de le montrer vraiment c'est un conte tout ça tout ça mais j'allais dire il y avait moyen peut-être de le faire encore plus rick dirique que ce qu'ils ont fait parce qu'effectivement nous ça fait peut-être un peu trop précis par rapport à ce qui ce qu'il en est après au moins et dit on dit que tu vois genre c'est ouais au moins il ya ça quoi la formule est bonne mais en soyons honnêtes c'est quand on aura le livre les îles aux dragons là qui va sortir il y aura on va apprendre que les jaradine cdg on va apprendre la même chose quoi techniquement ce sera la même chose et pourquoi eva parle de narration catastrophique c'est pas la manière dont il nous le raconte c'est la manière dont on obtient ces quêtes et que le lord jaradine ça devrait pas être des quêtes cachées par jean michel perdu dans son volcan ça devrait être dans le pex ou au moins les quêtes secondaires quoi ou à minima en fait que on est une partie de ces informations dans le pex et que tardjinn lui viennent nous compléter mais voilà nos connaissances mais c'est pas normal que ce soit une série cachée hebdomadaire hebdomadaire tu as un compte par semaine un seul compte donc ça veut dire cette semaine le time getting tout ça et ça c'est du haut d'un pour le coup le délire d'un truc parce que vous allez me dire si j'attends de faire ça non chat de lance me faisait ça pour bloquer pour pas que vous fassiez tout comme des teubés mais au bout de cette semaine tu pouvais tout faire d'affilée en fait là c'est pas le cas il faut vraiment attendre une semaine pour une semaine pour une semaine ça c'est du haut de campagne de fief de merde là c'est du haut d'ailleurs malga transition parfaite qu'on passe à la vo dessus et c'est le thème getting pour les loris mais vous déconnez mais en fait c'est marrant parce que tout le monde est en train de dire rien fait c'est génial on t'impose rien et c'est mais putain ceux qui s'intéressent lors demander à eva ce qui pensera l'expédition du dracaré pour la réputé monter ça putain devoir faire des selfies sur instagram pour pouvoir prendre des photos sur pokémon stadium la fin pokémon pardon c'est comment snap pokémon snap pour pouvoir monter le truc je suis pas sûr qu'à la fin on soit en mode ouais c'est cool non la campagne c'est un calvaire faut être un calvaire par rapport à ça c'est c'est le système de l'ancien système de répute en un peu plus souple mais ça reste l'ancien système de répute avec un peu de maquillage quoi et c'est honnêtement c'est encore pire parce que soyons honnêtes mystère pandaria par exemple c'est imbuvable de devoir se former de la répute pour avoir les quêtes mais au moins quant à les quêtes elles sont intéressantes après vous allez me dire ça c'est vachement subjectif soyons honnêtes en termes de qualité d'écriture les quêtes de je pense île du tonnerre et comment s'appelle grâce à rang c'est des morceaux très importants pour l'extension chat de lens c'est pareil là putain waouh à part à part les quêtes sur isera j'ai juste l'après et la résurrection de tir là dans le machin juste l'impression de me faire entubé quoi c'est tout ça pour ça quoi tu es vraiment moi je suis content c'est pas ouf là dessus je trouve vraiment en fait c'est il ya quelques chapitres intéressant mais globalement c'est pas très quoi enfin est juste mal cox par rapport à ça dit au début il fallait 25 crânes de 25 mais ça pourquoi pourquoi ils ont fait ça c'est parce qu'un jour ils étaient en salle de réunion et là il ya ils ont vu un joueur arrivé et il s'est fracassé la tête contre la porte de leur réunion et le mec il a fini en sang et que c'était on en avait parlé pourquoi ils ont fait ça c'est clin d'oeil clin d'oeil vanilla nous je veux dire cette quête de merde instantanément on allait on se rappelle d'ils brad c'est et je pense pas que ce soit qu'ils brad mais nous on se rappelle d'ils brad où fallait combien 50 crânes et au bout du 300e mec que tu avais buté tu avais toujours pas tes 50 crânes c'était assez vraiment vraiment je suis pas en train d'exagérer parce que des fois je prends des chiffres exprès pour exagérer c'était vraiment 50 crânes et j'ai buté on avait fait les comptes parce que comme on l'avait fait à 3 etc que j'avais refait genre on a dû buter mille mecs je crois pour que je finisse ma quête c'était n'importe quoi c'était n'importe quoi mais oui c'est seulement c'est que moi je me rappelle d'ils brad parce que vraiment ils brad pour moi c'était une aberration genre il y en avait plein des quêtes comme ça mais vraiment ils brad c'était le le firmament dans les quatre que j'ai fait bien sûr en light game j'imagine il va y avoir aussi des trucs comme ça mais putain c'est juste la magie que la référence en réalité tu vois la pile de crâne et surtout en plus avec le très classique tu es que je viens d'y penser par rapport à ça parce que là c'est un crâne on ne va pas passer mais tu sais de tard jean tu te casse la tête à lui ramasser les vingt-cinq rames et il les jette dans le feu c'est un peu ça c'est ça et qu'elle gare aussi à baisser tu récupères les mille machins et finalement j'en ai c'est ça et à woud aussi aussi il te faisait ça avec à woud il te fait ça avec les cristaux apogètes et il leur fait le coup à légion il trouvait ça rigolo mais je déconne pas et donc tu as du coup tu as des espèces de joueurs des grands malades en fait ils sont au mode ils leur demandent des trucs comme ça faut leur acheter j'adore la store house on sent vraiment une histoire de contrées je vois pas que c'est mon star regardez les bâtiments warmeer level one